Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler de l'attaque des titans, un manga de Ijame Ayizama, un mangaka japonais, qui est réputé pour l'attaque des titans, et puis le prélude de l'attaque des titans. Donc l'histoire, alors, se base dans un univers post-apocalyptique. Oui, alors il y a très longtemps l'humanité a un jour été envahie par des titans. Pour ce pas de l'univers. Voilà, ils sont apparus comme ça, c'est un peu des humains géants, et ils n'ont qu'un seul but dans la vie, bouffer de l'humain, même si c'est pas vraiment nécessaire pour eux, parce qu'ils peuvent parfaitement survivre sans en manger, donc ils sont un peu cruels. Voilà, donc l'humanité vit derrière des murailles de 200 mètres de haut. Non, c'est pas de mètres de haut, après elle a failli être entièrement éradiquée parce qu'elle s'est faite bouffer, mais les survivants ont réussi à bâtir une enceinte de 50 mètres de hauteur pour se protéger. Ils vivent dans une ville bien tranquille jusqu'au jour. Où un titan géant apparaît, donc un titan qui fait à peu près 50, non, 52,5 mètres de haut. Il n'y a que ses yeux qui dépassent d'un jour. Et qui se prend pour un joueur de foot et qui casse la muraille d'un coup de pied. Voilà, donc les titans arrivent, et l'humanité ça peut rien faire contre des géants de 5 mètres. Il galère un peu, donc bon, ils se fight, voilà. En gros, c'est le début de la bataille, ensuite il va y avoir plein d'épisodes, et bon, on vous dit pas tout, voilà. Alors il va nous parler de la série, maintenant. Voilà, moi j'ai surtout vu un épisode de la série, c'est-à-dire le premier. Donc j'avais lu un truc dessus, c'est-à-dire le premier épisode nous donne envie de voir la suite. Sollement, à part dégueuler, le premier épisode m'a rien donné, en fait du tout, l'épisode qui se termine où il y a un titan qui bouffe la merde de l'héros, non, je suis désolé. Alors oui, c'est quand même un peu assez gore, parce que les titans bouffent les humains sans les faire cuire, voilà, c'est d'affo, ils les bouffent à pleines dents, voilà, donc si vous aimez pas le sang, voilà. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore tout lu, j'ai eu que les 3-4 premiers tomes, mais franchement j'aime bien l'horreur. Ah oui, c'est pour ça, ah d'accord. Oui, mais tu me spoil pas. Donc les dessins, alors suite les dessins, ils ne sont pas extraordinaires, mais j'ai un copain qui m'a dit que le dessinateur s'est amélioré dans les derniers tomes, et puis j'ai bien le conseil des histoires. Il y a un prélude, je sais plus comment il s'appelle. Non, non, en manga il y a un prélude. Je crois qu'en tout il y a 15 tomes dans la série, l'attaque des titans, je crois qu'il y en a 9 dans le prélude. Donc en gros le prélude c'est comment les titans sont arrivés je suppose. Peut-être, ouais. Moi j'ai bien des barres, les dessins ne sont pas extraordinaires, mais les titans, je trouve, sont bien faits, enfin ils font vraiment quand même un peu flipper, mais parfois il y a du sang qui se gicle, enfin il y a des idiomas qui se font bouffer, donc voilà. Et vous aimez bien, mais moi en tout cas je vais lire la suite, j'ai envie de connaître la suite. Bah moi non, parce que comme je vous ai dit la série ne m'a pas du tout donné envie, j'ai un peu lu le manga mais sans plus. Allez, bye tout le monde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501